Les parents ont souvent des journées bien remplies, entre le travail et les tâches quotidiennes, ce qui peut rendre difficile le temps consacré à discuter de l'histoire, de la culture ou du patrimoine du Maroc avec leurs enfants. Nous vous invitons aujourd'hui à prendre seulement trois minutes pour explorer vingt faits fascinants sur le royaume shérifien. Le plus ancien représentant connu de notre espèce, Homo sapiens, a vu le jour au Maroc, il y a environ 315 000 ans. Le Maroc est la deuxième plus ancienne monarchie au monde, après le Japon. Abu al-Barakat Youssef al-Barbari est à l'origine de l'introduction de l'islam aux Maldives. Il débarqua sur l'archipel en 1153, son influence est honorée par une plaque commémorative sur une mosquée à Malay, la capitale actuelle des Maldives. Le royaume shérifien abrique le plus ancien système bancaire au monde, appelé Igoudar. Tariq im-Ziyad, l'amiral marocain qui a conquis l'Andalousie en 711, a fondé une mosquée à Shrafat, vers Chefchaouen, en 714. Sous le règne des Almoravides au XIe et XIIe siècles, et des Almohades au XIIe et XIIIe siècles, avec Marrakech comme capitale, leur règne s'étendait sur un vaste territoire, couvrant une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique, leur architecture imposante, témoigne encore de leur passage. Fondée en 859, l'Université Al-Kharaouine de Fès est la plus ancienne université au monde, toujours en activité. Le sultan Moulet Ismail détient à ce jour le record de longévité en tant que monarque absolu, avec un règne de 55 ans. Le plus ancien doctorat en médecine au monde a été décerné à Fès, en 1207, à l'étudiant marocain Abdéla Ben Saleh Al-Khoutami. Le terme « maroquinerie » provient du mot « marocain » qui désignait le tannage des peaux de chèvre avec du sumac, donnant au cuir une couleur rouge ou brune, les tanneries utilisant cette technique sont toujours en activité au Maroc, depuis des siècles. La garde royale marocaine, anciennement connue sous le nom de « garde noire », est une unité militaire créée en 1088 par le sultan Youssef ibn Tashafin, elle demeure la plus ancienne unité militaire au monde, toujours en fonction. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, en 1777. Feu le roi Hassan II est devenu le premier monarque régnant au monde à breveter une invention, un système de surveillance des performances cardiaques. Shérif Ali Drissi, un géographe et cartographe marocain, a créé une carte du monde, appelée la tabula rogeriana, considérée comme l'une des meilleures représentations de la géographie mondiale, au XIIe siècle. Ibn Battuta, un célèbre explorateur marocain du XIVe siècle, a entrepris des voyages qui ont couvert une grande partie du monde, y compris l'ensemble du monde musulman, de l'Afrique du Nord à l'Asie de l'Est, en passant par le Moyen-Orient, l'Inde et une partie de l'Europe de l'Est. Mustapha Zemmoury est reconnu comme le premier explorateur de l'Amérique du Nord et l'un des quatre survivants de l'expédition Narvaez. En 1527, il était originaire de Hazemmour et célébré par l'ambassade américaine au Maroc, en 2021. Aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana, se trouve une petite ville appelée Morocco, établie en 1851, le nom trouve son origine dans les bottes marocaines, en cuir rouge porté par le tout premier visiteur de la ville, ce lien historique a récemment été célébré par la sortie d'un documentaire américain, sur la chaîne PBS. La Giralda de Séville est la petite sœur de la Koutoubia de Marrakech, construite par les Almohades, et avec la Tour Hassan, elles sont connues comme les trois sœurs. Le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord qui n'a pas été conquis par l'Empire ottoman. Les quatre villes impériales du Maroc sont Fès, Meknes, Rabat et Marrakech. À la prochaine.